Le poème des premières communions est composé de deux parties, une première qui évoque les premières communions à la campagne, amusante, festive, joyeuse, récréative, avec donc le curé de campagne, que Rimbaud a dit être un noir grotesque dont fermentent les souliers, puis d'une seconde partie, les premières communions à la ville, mais cette fois-ci plus sérieuses, ordonnées, réglées par le prêtre de la ville, annoncées lui par « La nuit vient, noir pirate, aux cieux d'or débarquant ». Voici donc les premières communions d'Arthur Rimbaud. Vraiment ces bêtes, ces églises des villages, où quinzelaient marmots encrassant les piliers, écoutent, grâceillant, les divins babillages, un noir grotesque dont fermentent les souliers. Mais le soleil éveille à travers des feuillages les vieilles couleurs des vitroses irréguliers. La pierre sent toujours la terre maternelle. Vous verrez des monts sous de ces cailloux terreux, dans la campagne en rute, qui frémit solennelle, portant près des blés lourds dans les sentiers au creux, ces arbrisseaux brûlés, où bleuit la prunelle, des nœuds de mûriers noirs et de rosiers fuireux. Tous les cent ans, on rend ces granges respectables par un badigeant d'eau bleue et de lait caillé. Si des mysticités grotesques sont notables près de la Notre-Dame et du Saint-Empaillé, des mouches sentant bon l'auberge et les étables se gorgent de sirop planché ensoleillé. L'enfant se doit surtout à la maison, famille, des soins naïfs, des bons travaux, abrutissants. Ils sortent oubliant que la peau leur fourmille, où le prêtre du Christ plaqua ses doigts puissants. On paie au prêtre un toit ombré d'une charmille pour qu'il laisse au soleil tous ses fronts brunissants. Le premier habit noir, le plus beau jour de tarte, sous le Napoléon ou le petit tambour, quel camp luminure où les Josephs et les Marthes tirent la langue avec un excessif amour, et que joindront au jour de science. Deux cartes, ses seuls doux souvenirs, lui restent du grand jour. Les filles vont toujours à l'église, contentes de s'entendre appeler garces par les garçons, qui font du genre après messe ou vèpres chantantes. Eux qui sont destinés au chic des garnisons, Ils narguent au café, les maisons importantes, blousées neufs et gueulants d'effroyables chansons. Cependant, le curé choisit pour les enfances des dessins. Dans son clos, les vèpres dictent quand l'air s'emplit du lointain nazillement des danses. Il se sent, en dépit des célestes défenses, Les doigts de pieds ravis et le mollet marquant. La nuit vient, noir pirate, au cieux d'or débarquant. Le prêtre a distingué parmi les catéchistes, Congrégés des faubourgs ou des riches quartiers, Cette petite fille inconnue, aux yeux tristes, Front jaune, les parents semblent de doux portiers. Au grand jour, le marquant parmi les catéchistes, Dieu fera sur ce front Neigez ses bénitiers. La veille du grand jour, L'enfant se fait malade. Mieux qu'à l'église haute, Aux funèbres rumeurs, D'abord, le frisson vient. Le lit n'étant pas fade, Un frisson surhumain Qui retourne. Je meurs. Et, Comme un vol d'amour fait à ses sœurs stupides, Elle compte, Abattue, Et les mains sur son Cœurs, Les anges, Les Jésus, Et ses vierges nitides, Et Calment, Son âme But Tout son Vingt Cœurs, 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 Dans les terminaisons latines, Des cieux moirés de verre Baignent les fronts vermeils Et, Tachés du sang pur Des célestes poitrines, De grands linges neigeux Tombe sur les soleils. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est de vie. Pour ses virginités présentes, Zeph, Futur, Elle est mort aux fraîcheurs De ta rémission. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur de vie de boule, Elle vous est béni entre toutes ces femmes, Et je... Mais plus que les lisses d'eau, Plus que les confitures, Tes pardons sont glacées, Oh ! Reine de Sion ! Plus la Vierge n'est plus que la Vierge du livre, Les mystiques élans se cassent quelquefois, Et vient la pauvreté des images, Que cuivre l'ennui, L'enluminure atroce, Et les vieux bois. Des curiosités vaguement impudiques Épouvantent le rêve Au chaste bleuité Qui s'est surpris Autour des célestes tuniques Du linge Dont Jésus Voit le Seigne Nudité. Et le vœu, Et le vœu, Pourtant l'âme en détresse, Le front dans l'oreiller Creusé par les cris sourds, Prolongé, Les éclairs Suprêmes de Tendresse, Et bave. L'ombre emplit les maisons et les cours, Et l'enfant ne peut plus. Elle s'agite, Cambre les reins, Et d'une main, Ouvre le rideau bleu, Pour amener un peu la fraîcheur de la chambre Sous le drap Vers son ventre Et s'inclinant feu. À son réveil, Minuit, La fenêtre était blanche. Devant le sommeil bleu des rideaux illunés, La vision l'a pris Des candeurs du dimanche. Elle avait rêvé rouge Et le saignat du nez. Et se sentant bien chaste Et pleine de faiblesse Pour savourer en Dieu Son amour revenant. Elle eut soif de la nuit Où s'exalte Et s'abaisse Le cœur Sous l'œil des cieux Doux En les devinant. De la nuit, Vierge mère impalpable Qui baigne Tous les jeunes émois De ses silences gris Et lui soif De la nuit Forte Où le cœur Qui saigne Écoule Sans témoin Sa révolte Sans cri. Et Faisant la victime Et la petite épouse Son étoile La vit Une chandelle Au doigt Descendre Dans la cour Où séchait C'est une blouse Spectre blanc Et levé Les spectres noirs Des toits Crois 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 Elle passa sa nuit Sainte Dans des latrines Vers la chandelle Au trou du toit Coulait l'air blanc Et quelques vignes folles Pour noirceurs Purpurines En deçà d'une cour voisine S'écroulant La lucarne Faisait un cœur De lueur vive Dans la cour Où les cieux bas Plaquaient d'or vermeil Les vitres Les pavés Puant l'eau De lessive Souffraient L'ombre des murs Bondés De noir sommeil Qui dira ses langueurs Et ses pitiés Immunes Et ce qui lui viendra De haine Ô sale fou Dont le travail Divin Déforme encore Les mondes Quand la lèpre À la fin Mangera Ce corps doux Et quand Ayant rentré Tous ces nus D'hystérie Et le verra Et le verra Sous les tristesses Du bonheur L'amant Rêver au blanc Millions des maris Au matin Au matin de la nuit D'amour Avec douleur Sais-tu que je t'ai fait mourir J'ai pris ta bouche J'ai pris ta bouche Ton cœur Tout ce qu'on a Tout ce que vous avez Et moi je suis malade Ah je veux qu'on me couche Parmi les morts Des eaux nocturnes Abrevées J'étais bien jeune Et Christ a souillé Mes haleines Il me Bonda Jusqu'à la gorge De dégoût Tu baisais mes cheveux Profonds comme les laines Et je me laissais faire Ah va C'est bon pour vous Hommes Qui songez peu Que la plus amoureuse Est sous sa conscience Aux ignobles terreurs La plus prostituée Et la plus douloureuse Et que tous nos élans vers vous Sont des erreurs Car ma communion première Est bien passé Tes baisers Je ne puis jamais Les avoir su Et mon cœur Et ma chair Par ta chair embrassée Fourmillent du baiser Et putride de Jésus Alors l'âme pourrie Et l'âme désolée Sentiront ruisseler Tes malédictions Ils auront couché Sur ta haine inviolée Échappée Pour la mort Des justes passions Christ Oh Christ Éternel voleur des énergies Dieu qui pour deux mille ans Voie à ta pâleur Clouée au sol de honte Et de céphalalgie Pour renverser Les fronts Des femmes de douleur Je dédie mon travail Sur ce poème A ma mère Qui a vécu Cette même vie Marquée qu'elle a été Par l'enseignement Religieuse Je vous remercie